Moi, c'est parce que l'agriculture, d'une façon isolée, c'est parce qu'il y a un problème systémique de policy capture. C'est-à-dire qu'il y a une plus jolie constitution qui est en vie, ou qu'il y a toutes les institutions qui est en vie, si au niveau de policy making, il y a une policy capture, ou qu'il y a tous les membres d'affaires, il n'y a pas d'affaires dans le quotidien d'une personne qui peut s'en manger aujourd'hui. Donc, c'est ça que j'ai dit, Lola, là, moi j'ai dit, Lola. Donc, là-dedans, c'est pour ça que j'ai dit, mon cause repos magreère, si vous avez accès à la terre, qu'est-ce que vous produisez? Si la terre est encore dans l'armée un seul ticket de l'armée, mais jamais vous pouvez produire. C'est pour ça que la policy capture, et ça, moi bien ça veut dire, et là-dedans, c'est la lutte, et résistance, et alternative, qui ne séance à problèmes systémiques là. Sans accès à la terre, on n'a pas pour produire, non, n'est-ce pas ? Tout le monde qui nous consommait, c'est 80 milliards, qui est énorme. Et il est vrai que la politique agricole de Maurice est un échec total. Il faut gagner un petit move qu'il ne fait à l'époque, quand il soit dit à Paris, il est ministre de l'agriculture, il est même qui fait... Ça, c'est affichant de pommes de terre. Du coup, tu passes tes pommes de terre dans Filling. C'est un mot qui est un pommes de terre, Maurice, dans Filling, tu passes tes pommes de terre, il est même qui introduire l'aquaculture, et l'Evascorp, faire crevettes, on appelle ça crevettes jacknatt, sange, crevettes sange, il ne veut pas crevettes, il appelle ça sange. Il va nous appeler un petit peu essayer ça, mais malheureusement, il y a un échec, parce qu'il n'a pas fait une gaine suivie. Et puis, l'hydroponique, c'est quelque chose d'appartement. Mais malheureusement, l'hydroponique est une pervertie, parce que si il est possible d'être accessible, même en temps de grosses pluies, de cyclones, le produit aujourd'hui, il est presque inaccessible. Pour plus de vidéos, cliquez sur Like, abonnez-vous en cliquant sur Subscribe et activez la cloche de notification pour rester informé.